Ripple a été piraté pour environ 213 millions de XRP, ou l'équivalent d'environ 112.5 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va le voir immédiatement. Le président de Ripple, Chris Larson, piraté pour 213 millions de XRP, qui n'est pas Ripple. C'est juste un cas isolé. C'est le chairman. On ne sait pas trop exactement qu'est-ce qu'il y a eu, mais on va la parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, CryptoOli, le seul YouTuber qui fait des vidéos sur XRP à chaque jour en français, qui vient du Québec, ma parole. Alors, tenu, bon, on va faire une vidéo très rapide. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, l'amendement qui a été accepté pour les Automate Market Maker et un petit peu de Link2. parce que je tenais à vous parler de ça pour ceux qui veulent avoir des actions dans le privé pour des futurs unicorns. Alors, le président de Ripple, Chris Larson, a été piraté pour 213 millions de dollars. 213 millions d'XRP, d'une valeur de, on coupe en deux, 112.5 millions de dollars. Le piratage présumé a été signalé par le détective Internet ZachXBT. On va aller voir ça. Avant tout, regardez comment c'est rouge présentement la crypto. Pas terrible, là, il s'estarpé qu'hier, c'était un signe, finalement, mercredi, là, qu'est-ce qu'on a pu voir, excusez-moi, mardi, parce que ça a eu lieu les 31. Là, on est le premier. Alors, ici, c'était ça, la chute de 3 centimes, là, c'est ça. Ça a eu un impact, ben, raisonnable. On ne va pas dire raisonnable, mais ça a eu un impact de 3 centimes. OK? Alors, celui qui a découvert ça, c'est ZachXBT, qui a marqué, il semble que Ripple a été piraté pour environ 213 millions d'XRP, 112.5 millions de dollars. On voit l'adresse qui est ici. Jusqu'à présent, les fonds volés ont été blanchis via MXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, IT, BTC. Là, je ne partais pas en paix, OK, Ripple n'a pas été piraté. OK, ça n'a pas été piraté. Ripple est bien correct. Et la blockchain, rien, c'est juste un cas personnel. C'est Chris Larson. Un accès non autorisé au compte XRP personnel de Chris Larson, c'est produit, distinct de celui de Ripple. Ça n'a rien à voir avec Ripple. J'espère qu'on est clair là-dessus. Les bourses et les forces de l'ordre ont été prévenues. Les portefeuilles Ripple restent sécurisées. Aucun portefeuille géré par Ripple n'est compromis. OK? Comme d'ailleurs, il n'y a jamais rien eu depuis l'existence de la blockchain XRP. OK, XRP, alors juste XRP, il n'y a jamais rien eu. Et il n'y aura jamais rien. C'est une blockchain qui est solide et qu'on ne peut pas pirater. All right? Ça, c'est Chris Larson, pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas parce que moi, je le connais et que j'en parle assez souvent, que vous le connaissez tous, cofondateur et président exécutif de Ripple, qui dit, hier, il y a eu un accès non autorisé à quelques-uns de mes comptes XRP personnel. Pas Ripple. Nous avons pu rapidement détecter le problème et informer des échanges de geler les adresses concernées. Les forces de l'ordre sont déjà impliquées. OK, je rappelle, Ripple n'a pas été piraté. Juste lui. Que je vous rappelle, il est le cofondateur et président exécutif de Ripple. Hum. Je ne sais pas ce que ça peut cacher tout ça derrière ça, mais c'est un peu étrange quand même, hein? Hier, il y a eu un accès non autorisé à quelques-uns. Bon, excusez-moi, je vous répète. Ce n'est pas ça que je vous l'ai montré. Je vous l'ai montré le graphique qui est là. Ça, c'est l'origine du portefeuille. Et là, on voit ici tous les endroits où ça s'est dirigé. Ils en ont parlé sur... C'est NBC. Mais avant, il y avait quelque chose d'autre. Il me semble que je l'ai montré. C'était quoi? Non. C'est ça. Ça fait que ça, ici, il y en a parlé un peu à NBC. C'est sûr qu'ils vont faire des nouvelles et ils vont dire, put, t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont parler de Ripple. Regardez. Bon, il y a ceux qui le mettent après, là. Habituellement, s'il avait été correct, il l'aurait aimé au début de tout. Mais ce n'est pas grave. Il y a Chris Lawson. Ça, c'est son tweet. Ça fait que c'était son propre account qui a été accès, pas un hack de Ripple. OK. Fait que, tu sais, je vais pouvoir faire une vidéo longue, mais je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'en sais pas plus que vous. Vous pouvez fouiller sur ZachXBT, qui est dans tous ses tweets, qui est un paquet d'informations que vous pouvez aller voir. l'attribution Reepup ou le compte qui a été étiqueté dans Exapascan. Il y a du monde qui rit et qui se moque, c'est sûr. Il y a un paquet d'informations que vous pouvez aller voir. Si vous voulez approfondir et essayer de comprendre qu'est-ce que s'est passé, vous pouvez fouiller. Mais je vous le dis, c'est quand même assez complexe de savoir tout ce qui s'est passé, in and out, l'argent qui a été blanchi, qui a été changé, qui a été gelé. Dans les prochains jours, peut-être d'en savoir plus, il y a des gens qui vont faire des recherches. Mais même si on en parle et on en parle et on en parle, comment c'est possible que cela ait pu arriver? C'est ça la question que je me pose. Comment c'est possible? On ne parle pas d'un portefeuille qui contient un mid-XRP qui était hacké. Comment c'est possible? Moi, je vais réfléchir à ça. Ça fait une journée d'ailleurs que je pense à ça et je me dis, comment c'est possible? Honnêtement, moi, je ne trouve pas que c'est normal. Ça ne devrait pas arriver. Une quantité comme ça aussi énorme. Peu importe que ce soit lui ou un autre qui possède beaucoup de cryptos. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas net et que je n'aime pas pour être franc avec vous. Et ça la donne en plus de la même journée que ma parole les Automate Market Makers sont acceptés pour changer de sujet parce que même si on en parle du hack, on n'en sait pas plus. On va voir les prochains jours. Alors, c'est fait, c'est confirmé. 30 votes. 30 qui ont dit oui, ça pourrait être 28. J'en parle depuis des semaines et des mois. et là, ça pourrait être 80%. On a 85%. Les validateurs qui ont accepté sont là. Ceux qui ont dit non sont ici. Qui ne vous pouvez pas prononcer là. Fait qu'eux, ils peuvent pareil quand même voter là par la suite mais ça ne change rien. Mais déjà pareil ici qui ont dit non. OK. Le ETA, 14 février, comme par hasard, le jour de la Saint-Valentin. Un cadeau. Il reste encore du temps pour que ce soit en marche. Il reste deux semaines. Mais dans deux semaines, le AMM, Automate Market Maker, va se mettre en marche. Et là, on va pouvoir vous en parler, faire des nouvelles, vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quoi des pertes permanentes. Comment qu'on peut utiliser un pool. Est-ce qu'il faut utiliser beaucoup d'XRP. Est-ce qu'on doit tous les mettre? Non. La réponse est non, grand jamais. Vous allez être comme genre nouveau dans les poules de liquidités. Alors, vous devez faire attention et aller doucement tester, voir ce que ça fait. Pas arriver et mettre toutes ces XRP. Après ça, venez pleurer sur ma chaîne parce que vous êtes en perte permanente. Ça veut dire perte temporaire, mais qui peut rester pendant des jours et des semaines et des mois. moi, je l'ai vécu pendant des mois dans un autre projet il y a un bon bout de temps et j'avais mis beaucoup trop d'XRP que j'avais bloqué et je peux vous dire que je commençais à être nerveux et quand ça l'était, en plus, ils étaient bloqués, pas comme ce qu'on va voir ici. Ils étaient bloqués pendant trois mois. Pendant trois mois, je ne pouvais rien faire et après trois mois, il a été dégelé. J'ai vécu des pertes permanentes pendant deux mois. Alors, je commençais à me dire est-ce que je vais finir mais que je vais les sortir dans trois mois qu'en plus de les sortir, j'en ai moins. OK, alors, on va voir ça. Ce n'est pas pressant. Il y en a qui sont vraiment comme montre-nous comment faire avec l'équipe de l'économie. Je veux savoir comment tu es fait pour faire de l'argent dans le temps avec ça. Là, on va avoir ça sur l'XPL. Ce n'est pas formidable. On peut voir une vidéo de David Schwartz ici qui va en parler. Là, on voit un validateur ici, Vette, qui dit le drapeau d'activation pour l'Automate Market Maker pour le XRP Ledger est définie. Nous, nous avons tous besoin de votre oui. Là, il même arrive officiellement et c'est sa période d'activation ETA qui va être le 14 février. Comme je l'ai dit, le 14 février, le jour de Saint-Valentin. C'est ça un peu comme le cadeau en même temps que le hack de Chris Lawson. On va voir ici qu'est-ce qu'il a dit et expliquer à quel point c'est quelque chose de gros. Je n'ai pas réussi à traduire. Ça ne fonctionne pas, regardez. Même ceux qui traduis dans l'autre langue, ça ne fait pas. Je suis là, j'ai essayé, ça ne marche pas. On va aller voir la vidéo, ça vaut la peine. Le début du moins. Je vais mettre le lien dans la description pour si vous voulez voir le reste de la vidéo. C'est parti, mon kiki comme on dit ici au Québec. La liquidité est la secret sauce pour faire ce travail. La liquidité est la secret sauce. La liquidité est la secret sauce pour faire ce travail. pour que ça fonctionne, c'est prendre la liquidité. Et là, il va y en avoir. Ça, c'était le Apex sommet qui est en 2021. qui est OG original. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, les premiers, on a un DEX depuis 2012. Decentralized Exchange. c'est un monde de la paiement de la paiement qui est un monde où des gens aiment les dollars, des gens aiment les euros, des gens aiment les bitcoins, des gens aiment les XRP. C'est un monde multi-token. C'est un monde où des autres types d'assets sont tokenisées. Et la liquidité est la secret pour faire ça. OK. La liquidité est le secret pour faire en sorte que ça fonctionne. Je pense, personnellement, ma vision qui a été pour 10 ans un pool public de liquidité. Il va pouvoir participer maintenant dans ça. OK. Un pool public de liquidité. Ça veut dire que vos XRP, maintenant, ils vont servir à quelque chose. À fournir de liquidité et ça, en échange, vous allez avoir quelque chose. Ça n'est jamais arrivé avec XRP. OK. Alors, même moi qui ai mis XRP sur une clé des scènes, je vais la sortir un peu pour me mettre dans un pool. Parce que je veux en faire plus. Genre un intensif. Je fais plus d'argent. C'est normal. On est là-dedans. On fera de l'argent, n'est-ce pas? des public pools de liquidité. En existing payment systems, vous êtes stuck avec la liquidité. Si vous utilise Western Union, vous allez avoir leur cash-in, vous allez avoir leur cash-out, vous allez avoir leur liquide ou pas. Et vous ne pouvez unbundir les choses. des prix. Les visiones, c'est que vous avez des pools de liquide que vous pouvez contribuer et que vous pouvez contribuer et que vous pouvez contribuer et que vous pouvez contribuer de la payment ou de l'asset que vous avez à payer. Quelles stakers ? C'est nous ? Fait que là, il va y avoir un certain pourcentage des profits qu'il doit être partagés. Que normalement, ça, c'est l'allée à ceux qui font de l'arbitrage. Dans un échange, il y a toujours un prix entre le bid et le ask. Et là, entre l'offre et la demande, au lieu d'envoyer l'argent à ceux qui ont l'échange, maintenant, ça doit être partagé à ceux qui participent. Alors, c'est vraiment une grosse nouvelle. J'en parle depuis longtemps. Mais là, maintenant, on a une date. 14 février. Arbitrageurs, increasing the return. I do want to talk about why I think that the XRP Ledger is uniquely suited to exploit that type of technology. Automated market makers have loose profit to arbitrageurs. Essentially, as the price of assets change, the market maker doesn't know that the price is different. And so it sort of makes trades at a loss. Arbitrageurs make those trades at a loss to sort of rebalance the AMM, causing what is sometimes called impermanent loss. Ça, ça va être important de savoir pourquoi que ça existe et que c'est comme un balancier. Et pendant que vous allez être en perte impermanente, c'est pas pour toujours. Ça va remonter, mais on sait pas, par exemple, comment de temps que ça prend. Ça dépend à quel prix que vous rentrez dans un pool. Tout ça, je vais vous le montrer. Je sais comment ça fonctionne. Although, whether or not it's impermanent is up for debate. Now, there are certain mechanisms that maximize the penalty that that causes, and there are certain mechanisms that minimize them. And the XRP Ledger has three factors that weren't intended for automated market makers. They were intended for payments, but they significantly improved the efficiency of automated market makers and increased the return. And one of those is speed. If you're arbitraging against an automated market maker, you don't know the state of the ledger at the time your transaction executes. You only know the state of the ledger at the time you create your transaction. So you have this latency period during which the price could change or the ledger state could change. Ok. Je vous mettrai le lien dans la description. Je sais que c'est plate, que ce soit pas en français, là. C'est pas fait par exprès. Alright. Fait que je vous rappelle, Chris Horson, qui a eu un hack sur son porte-tauffin personnel, de 213 millions d'XRP, ok, pour une valeur de 112 millions de dollars. Alors, ensuite, le AMM, Automate Market Maker, qui a été approuvé et qu'on a eu assez de votes, ça va se parler à 28, on a eu 30, 14 février, ça va être en marche. Et sinon, de quoi que je voulais vous parler, je vais vous montrer ici une petite vidéo en français, 2 minutes 42, qui dit que ce que Google est pour les moteurs de recherche, Ripple l'est pour les envois de fonds. Nous sommes ici pour faire une entrée dans l'univers. C'est une phrase célèbre qu'il y a dans le monde de la crypto, dont Ripple, la compagnie, son employé, dit « Les seuls envois de fonds transfrontaliers constituent un problème de, regardez le chiffre, c'est un beau problème, non? 155 000 milliards de dollars. » Alors, c'est un beau problème, parce qu'ils se font beaucoup comme, ils se font beaucoup en demande, Ripple, et les gens qui leur parlent, leur demandent tout le temps quelque chose. Pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Ben, eux, ils s'occupent d'un problème de 155 000 milliards de dollars, les paiements transfrontaliers. Ok? Oups! Comment pensez-vous? Alors, tu sais, quand on est un peu partout en même temps, habituellement, c'est une très mauvaise idée. On est mieux de se concentrer à faire une chose comme du monde mieux, que 5-6 à faire. Alors, regardez bien ici, si vous n'avez jamais vu cette vidéo-là, vous allez adorer. Comment pensez-vous? Je veux dire, quelle est la prochaine étape, vous savez, sur la feuille de route de Ripple, à votre avis, pour vous mettre dans l'embarras ici? Alors non, 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 c'est très simple. Donc, je pense qu'une chose, s'il y a un message que vous pouvez faire passer dans cette salle, c'est que Ripple n'est pas une entreprise ordinaire. Ok? Ripple n'est pas une entreprise ordinaire, je l'ai toujours dit. C'est pour cela que vous pouvez vous reculer ici sur Link2, que je partenaire avec eux, des actions dans le privé, avant leur IPO, avant leur entrée en bourse. 39,85. Et Link2, il y a plusieurs mois, peut-être dans le temps de l'été, je ne me souviens plus, ils ont abaissé le niveau minimum d'achat. Avant, ça prenait, je ne sais pas combien, ça prenait beaucoup d'argent pour acheter des actions. Il n'y a pas juste Ripple qui existent. En passant, regardez, tout ça, c'est tous des futurs licornes, ou une licorne déjà de 5 milliards de plus de valeur. Alors, tout ça, c'est des projets qui existent, qui sont disponibles sur Link2. Il devait être un profil complété, même le mien, il ne l'est pas là. Il faut que je le fasse, il fait plusieurs fois que je le dis, je vais le faire. Et vous devez être un investisseur accrédité. Et, bien, c'est simple. Vous lisez des règlements, il y a des choses à savoir. Si vous embarquez là-dedans, il ne faut pas sortir votre argent comme ça facilement. Maintenant, ça, on en reparlera, si vous avez des questions. Alors, pourquoi que je parle de ça, et que là, je vous montre la vidéo ici, vous allez dire, CryptoElie, qu'est-ce qu'il dit, il est mélangé, non. C'est que les liens qu'il fait, en quoi que Ripple est là pour résoudre un problème de 155 000 milliards de dollars, ben, c'est pour ça qu'ici, que je vois Ripple et qu'on peut se procurer des actions comme ça dans le privé à 39,85, ben, c'est l'occasion unique, non. Oui, il y a XAP, mais il y a aussi Ripple qui est d'ailleurs ça. Et plus on en achète, maintenant, le seuil est de 2 500 $. Alors, quelqu'un doit dépenser, on voit ici, là, 2 500 $ pour avoir le droit de embarquer. Ça vous donnerait 63 chair, OK? Regardez. Quelqu'un en achète pour 25 659 chair. Alors, tu sais, tout ça, si vous pensez que c'est une courbe qui va descendre, elle va juste monter avec le temps. Et je vous ai parlé un petit peu hier, si je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous pouvez voir les rondes de financement qu'il y a eu en 2015, 2016, 2020, 2022. J'ai parlé hier, dans ma vidéo, de Andresen Horowitz, qui ont, en 2015, un montant total, tous ceux qui sont là, de 38,5, 2016, 55, et regardez en 2020, COVID, 200 millions. Alors, tout ce beau monde-là, OK, ils ont acheté pour 200 millions de chair. Et là, c'était évalué à 10 milliards. Et là, ici, en 2022, OK, ça, c'était des séries A, séries B, séries C, séries C, boy back. 200 millions aussi, deux ans plus tard. Tout ce beau monde-là, il y a 10X capital, ils ont acheté, eux autres aussi, ils ont acheté à plusieurs endroits. Et vous pouvez fouiller, aller faire un tour, vous créez un compte. Quand vous passez par mon lien et que vous investissez un minimum de 2500 $, vous avez 500 $ qui vous revient, OK? Alors, c'est quelque chose que je vous montre. J'en parle presque jamais parce que c'est quand même des bons montants. Je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous devez être accréditeur, investisseur accrédité. C'est pour ça que Ripple n'est pas une compagnie ordinaire et que je crois qu'il y a des compagnies qui sont ici, toutes les licornes, des bons projets là-dedans, cérébrasse, projet très intéressant, OK, que j'aime bien. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui m'intéressent. Je vais regarder Glyn, c'est intéressant. OK, il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui sont vieux. Allez fouiller là-dedans, link2.com.prosé. OK, alors, écoutez bien le fait de la vidéo. Nous ne sommes pas ici pour gagner. Avoir une petite part de marché ou faire... Ils ne sont pas là pour une petite marche, là. Ils sont là pour établir des standards. Faire et gagner une petite somme d'argent ou quelque chose qui se passe. Nous sommes ici pour faire une brèche dans l'univers. Soit nous allons changer l'univers. Voilà, nous sommes ici pour faire une brèche dans l'univers. C'est ça la fameuse phrase célèbre de Ripple. Faire des envois de fonds, comme vous le comprenez, la façon dont la valeur est transférée à travers le monde. Envoi de fonds égale Ripple. Simple comme bonjour. Entre les personnes, entre les institutions, soit nous allons tout simplement disparaître. OK. Envoi de fonds, institution. C'est le gros marché. Alors, s'ils ne réussissent pas leurs défis, ils n'ont pas de raison d'exister. Les chances qui n'existent pas, et que ça ne fasse pas, sont de zéro. Regardez. Almost zero. Donc, c'est presque zéro ou un, et cela vient en partie de notre arrogance dans la Silicon Valley, en partie de... Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes nés il y a six ans avec la mission de déplacer de l'argent comme l'information le fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous rendons possible le travail... Maintenant, c'est l'Internet de la valeur. Ce n'est plus l'Internet de l'information. Ça l'est toujours, mais je veux dire, on passe à une nouvelle ère, le Web 3. Avec l'écosystème existant. Je pense donc que c'est un différenciateur clé chez Ripple, et c'est la raison pour laquelle nous sommes une société monoline. Chaque jour, nous recevons des dizaines d'idées pour nous dire pourquoi ne faites-vous pas un règlement de sécurité? Pourquoi ne travaillez-vous pas dans le financement du commerce? Ce que je disais tantôt, qui se font tout le temps comme genre harcelés par n'importe qui, pourquoi vous ne faites pas ceci, cela? Non, ils vont se concentrer sur le problème qui est un très beau problème et qui se concentre là-dessus depuis toujours. Ils sont focussés, Ripple. Ils vont dire qu'ils ont été un peu à droite et à gauche. Est-ce qu'ils veulent servir les institutions? Est-ce qu'ils veulent servir... Ce n'est pas pour un mental particulier. Bien sûr que c'est pour les particuliers XRP. Mais il y a autre chose que ça. Ils ont aussi un business à faire. Mais les particuliers, bien sûr que c'est pour nous autres. C'est votre fonds. C'est beaucoup plus que ça. En réalité, c'est 300 000 milliards de dollars. J'ai montré une vidéo. Il y a quelques temps que je présente plus présentement. J'aurais commencé à la mettre. D'ici 2030, c'est 300 trilliards de dollars sur le marché des paiements transfrontaliers. Et même si on dit ça, je vais avoir des commentaires et encore des gens qui vont venir... D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire sur ma chaîne. Je suis découragé de voir comment ils ont du temps à perdre. Mais moi, si j'avais du temps à perdre, je n'aurais pas commenté sur un truc qui me dérange. Si je n'aime pas exerper, je vais aller sur les autres chaînes pour commencer à parler mal. Sérieux, essayer d'avoir une vie des gars ou des filles qui commentent. Je ne sais même pas ce qu'ils commentent, là. C'est-tu un enfant qui commente? C'est-tu un gars de 18 ans qui est en manque d'attention? C'est-tu un papy? Aucune idée. Mais quand même, pensez à autre chose. J'ai recommencé à bloquer, d'ailleurs, depuis quelques jours, une personne. Maintenant, de l'abus, ça suffit. Si vous n'êtes pas content parce que vous avez perdu de l'argent avec XAP, ou que vous n'êtes pas patient ou que vous voulez juste venir faire des commentaires désagréables, je vais vous bloquer. Comme ça, vous n'aurez plus commenté sur ma chaîne. Puis, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Sale. Et une fois que nous aurons fait la différence, alors seulement nous regarderons autre chose. Nous sommes d'autres comme Google pour la recherche, Ripple pour les envois de fonds. Et Google est à la recherche, Ripple en vaux de fonds. Je vous le dis, Ripple va devenir une compagnie aussi grosse que, genre, Google ou Amazon. C'est ce que je pense. C'est ce que j'ai toujours pensé. Et les commentaires que je reçois, ça ne me dérange pas. Au contraire, vous me donnez encore plus de vues parce que vous générez de l'attention et YouTube me fait encore plus voir grâce à vous. Alors, à quelque part, je pourrais laisser ça. Mais, quand que ça va trop loin, je mets fin à les commentaires de ce genre. All right? Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons le faire correctement et nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas gagné votre respect et votre confiance. OK. Ils ne vont pas s'arrêter même facilement. Et, ceux qui ont des doutes, je ne peux rien vous dire de plus que de vente. Ça, c'est le lien pour Link2, Action Ripple, 39,84. Pour ceux qui ont fait un refresh, que le prix, il a changé. On va voir ça immédiatement. Il a regardé ici, 39,85. Bon, il a baissé. Deux dollars. Bon, parfait. Avec, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ben, à 38,85. Ça reste que quelqu'un qui met 2500 là-dedans. Qu'est-ce que vous pensez que ça va valoir? Ça va valoir le total quand ils vont annoncer leur entre-en-bourse. OK, l'entrée en bourse n'est pas demain. OK, il pourrait entrer en bourse à Hong Kong en premier. Mais ce n'est pas grave. Il faut rentrer en bourse aux États-Unis. Ça va arriver un jour que vous le vouliez ou non. Ça risque d'être une des entrées en bourse les plus impressionnantes de toute l'histoire. OK, make my words comme que les Anglais disent là. Écrivez ça. Et c'est pour ça que j'en parle. Profitez-en avant leur entre-en-bourse. En vous inscrivant, vous recevez 500. Investissez dans des startups ou des licornes. Une licorne, c'est un milliard de plus de valorisation. Ou une startup, par exemple, Cérébrasse, qui est dans l'intelligence artificielle, on peut voir ici, vous pouvez les classer par vertical, comme par exemple, gaming. Qu'est-ce qu'il y en a dans gaming? Jack Pocket, Epic Game, Dapper. Ça a la même idée. Bon, ça c'est vraiment hors de prix. Vous voulez classer Digital Asset, Quantum Computing. Oui, PSI Quantum, 7,82. Évaluation, 931, 939 milliards. C'est une compagnie d'icônes bientôt, regardez. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on voit ici, ça va tout réussir. OK? Mais, quand on regarde ça, bien, à quelque part, ça vaut peut-être la peine de mettre 2500 là-dedans. Moi, je ne force pas personne, mais un montant important même, c'est comme là, on voit ici l'évaluation. Ça, c'est des pinottes. En tout cas, je n'en dis pas plus que ça, vous pouvez aller chercher par vous-même. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Si je vous montre ça, c'est parce que je crois que ça peut intéresser du monde. Puis oui, ça nous donne quelque chose, ça nous donne une commission, mais ce n'est pas plus grave que ça. je ne compte pas là-dessus pour... Je ne sais pas comment parler à chaque jour. J'en parle, j'en ai parlé une fois ou deux dans le passé et aujourd'hui, ça va s'arrêter là. Mais bien sûr que ça nous donne quelque chose. Comme que vous, ça vous donne quelque chose quand que vous participez. Et s'il y en a qui me demandent combien que ça donne, je vais vous le montrer. Je ne suis pas gêné. Regardez bien. Link 2 bucks. OK. On peut voir que juste en m'enregistrant, j'ai 250 et quelqu'un qui a acheté un... Ben, ils font quelque chose. Probablement Ripple. C'est une référence. 1000 dollars. OK. Je ne pensais pas que ce serait très, très grave de mettre le nom de la personne. C'est juste un nom. Tout le monde qui sont sur ma chaîne, ils n'ont jamais leur nom complet là. Alors, vous allez dire, ça te donne 1000 piastres pour en parler. Wow, c'est une belle job que tu fais sur YouTube. Ah oui, mais regardez, est-ce qu'il y a du monde qui en achète? Non. C'est la première fois que ça arrive qu'elle achète et le lien, il est toujours dans toutes mes descriptions de mes vidéos. Mais je n'en parle jamais. Quelqu'un qui voudrait, je vous dis, quelqu'un qui voudrait faire ça, je pourrais parler de ça non-stop puis je ferais des 1000 piastres, 1000 piastres, 1000 piastres. Mais ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de pousser les gens à dépenser 2500 dans des trucs futurs qui vont aller en bourse. C'est à vous de voir si ça vous intéresse. Puis il y a des conditions. Vous devez aller voir les conditions, je répète. On ne peut pas sortir de l'argent même. Ça prend un broker. Ça prend des trucs que vous devez savoir. Vous devez remplir un profil d'investisseur, profil d'investisseur, par exemple, vous devez gagner comme plus que 200 000 par année ou en couple 300 000. Grosso modo, c'est ça. Vous devez envoyer une preuve de vos revenus ou acquisitions. Sinon, vous devez faire affaire avec un accountant qui va signer un papier à votre place pour prouver. Ce n'est pas si facile que ça, rentrer comme investisseur privé. OK, mais un coup, c'est fait. Bien, vous avez accès à ce que vous venez de voir. Des compagnies comme ça. Quelqu'un peut investir dans Circle, par exemple, si vous aimez cette compagnie-là. OK, tout est là. Et Uphold, par exemple, le 351 Uphold, qui n'ont jamais abandonné XRP et qui sont dans 184 pays maintenant, 264 currency. Par exemple, pour acheter ici de l'or, Glint. Plus de trucs intéressants. Réfléchissez. Chain analysis. Discord. Sold out. Ah, présentement, sold out. Regardez. Discord. Link to. Quelqu'un qui fait investir chez eux. Link to. Big ID. Ça, c'est intéressant, l'intelligence. Ici, le data intelligence pour l'identification. Ils sont proches d'une compagnie d'icône. Je n'en parle pas plus que c'est Ledger. Sold out. All right. Laisse là-dessus. Réfléchissez à ça. Puis, si ça vous intéresse, allez voir. All right. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Demain, c'est jeudi. J'ai une bonne journée qui m'attend pour le trading. Ça va être peut-être pour jeudi soir ou vendredi, une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Soyez prudents et n'oubliez pas que protégez votre crypto, s'il vous plaît, sur un endroit comme ça. et vous allez être en sécurité. Simplement, 129 dollars. Merci beaucoup pour vous l'écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Et on peut nous trouver sur Discord, CryptoHolly. Vous pouvez nous chaser, regardez les gens qui me font des messages vocales, j'ai activé ça et on peut me parler de cette façon-là. Si vous ne voulez pas écrire, vous pouvez comme taper et je réponds, je m'implique. Puis, en privé aussi, je vais vous répondre, promis, en moins de 24 heures. Merci beaucoup. Ciao.